Salut, c'est Jérémy de la chaîne Freugalisme, j'espère que tu vas bien. On est toujours dans la série 60 vidéos, 60 jours pour changer de vie. Aujourd'hui, on va parler d'un des aspects de ton crédit immobilier si tu en as un. Alors peut-être que tu vas nous dire merci parce qu'il y a des tas de gens qui font des crédits immobiliers. Ça a été mon cas la première fois que j'en ai fait un. Et en fait, ça nous semblait super compliqué. On a signé les papiers de la banque, on n'a pas tout compris à ce qui se passait. Et à la fin, on s'est rendu compte qu'on s'était quand même pas mal fait en papayouté. Tu sais, il y a des tas de choses qu'on peut arriver à travailler en quelque sorte quand on a un crédit immobilier auprès de notre banque. La première et la plus facile des choses qu'on peut essayer d'arriver à travailler, ça c'est au moment où on fait notre emprunt bancaire, il s'agit des IRA, les indemnités de remboursement anticipé. Alors, tu sais, les indemnités, j'ai arrivé de remboursement anticipé, en quelque sorte, c'est quelque chose qui représente quelque chose de l'ordre d'environ 3, 4 mois, ça dépend, pour rembourser ton crédit, si tu rembourses ton crédit avant le terme. Et il y a pas mal de personnes qui essayent de se focaliser là-dessus, en se disant, bah tiens, je vais essayer de gratter là-dessus. Et c'est bien, mais toujours, comment dire, si tu passes par des banques en ligne, en général, ils te demandent rien et puis ils font des indemnités à zéro. Si tu passes par des banques traditionnelles, en général, ça commence à devenir difficile, encore plus en ce moment, dans la période post-confinement, où les banques ont quand même tendance très largement à resserrer leurs offres de crédit, les conditions. Mais bon, on peut quand même essayer de travailler là-dessus, et si tu veux arriver à obtenir des crédits moins chers, d'une manière générale, il faut quand même passer par les banques en ligne, type Boursorama, type, bon, je vais pas tous te les faire, mais elles ont des offres et des taux qui sont quand même, en général, assez avantageux. L'autre chose, bien évidemment, et je viens déjà d'en parler un petit peu, c'est l'idée, l'histoire des taux. Donc, ton taux d'emprunt, c'est quelque chose qui est important, parce qu'il va conditionner le prix de ton crédit. Donc, il faut essayer de se focaliser sur un taux d'emprunt qui est relativement faible, si c'est possible. Il faut savoir qu'en général, bien évidemment, plus le crédit immobilier va être court, plus le taux d'emprunt sera faible, plus il sera long, plus le taux d'emprunt sera long. Néanmoins, personnellement, quand je fais des achats immobiliers pour du locatif, je recommande de prendre des taux d'emprunt relativement longs, de manière à pouvoir essayer de récupérer un maximum de cash flow, et cet argent, ce cash, tu vas pouvoir ensuite le réinvestir sur d'autres projets. Bon, il y a un arbitrage à faire, il y a un choix à faire, parce qu'il faut quand même rester raisonnable, et de toute façon, les banques, aujourd'hui, tu auras énormément de mal à faire des financements au-delà de 22 ans. Soyons réalistes, ce qui est déjà très long. Une autre chose qu'il faut essayer de voir avec ta banque, bien évidemment, ça va être l'assurance du crédit. C'est-à-dire qu'en général, la banque va te proposer son assurance groupe. Alors, il faut savoir qu'encore avant, quand c'était avant la loi Hamon de 2014, c'était des assurances où, en fait, tu étais assuré sur l'ensemble du crédit, ce qui fait que c'était stupide quand on y pense, puisque de mois en mois, tu payes de moins en moins, donc tu devrais être assuré sur une somme qui est de moins en moins importante. Et donc, par extension, le coût de ton assurance devrait, lui aussi, être de plus en plus faible. On parle à ce moment-là d'assurance sur le capital restant dû, et non plus d'assurance sur la globalité. L'avantage avec la loi Hamon, quand c'est arrivé en 2014, moi, j'ai été un des premiers à le mettre en place en France déjà, c'était un petit peu compliqué, parce que les assureurs, ils n'étaient pas exactement encore très très au point sur la manière dont il fallait arriver à procéder pour passer en délégation d'assurance. En fait, moi, ça m'a fait quand même gagner énormément d'argent à ce moment-là, parce que la banque ne proposait pas, ne pouvait pas s'agir, en fin de compte. Alors, il faut savoir un truc, c'est que peut-être, ta banque, quand tu vas demander un crédit immobilier, elle va te dire « Oui, mais alors, nous, on veut bien vous prêter de l'argent, aux conditions que vous me prenez une assurance vie, vous mettez tout votre salaire dans notre banque, et puis vous prenez notre assurance pour le crédit immobilier. » Bon, si c'est le cas et qu'ils te demandent tout ça, sachant qu'il n'y a aucune loi nulle part où c'est écrit, mais bon, il faut quand même essayer d'avoir des bons rapports avec eux, tu leur dis « Oui, 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 oui. » Éventuellement, si tu as envie, tu mets tes ressources, tes salaires, etc., dans leur banque, tu le laisses pendant 2, 3, 6 mois si tu as envie, et puis après, tu le mets ailleurs. Pour ce qui est de l'assurance emprunteur, de la même manière, tu leur dis « Oui, 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 tu prends leur assurance s'ils ont vraiment envie et qu'ils y tiennent absolument, rien ne t'empêche au bout de 2, 3 mois à passer en délégation d'assurance. Aucun problème pour ça. » Tu vas voir chez lesfurets.com, tu fais un comparatif par rapport à ton profil, tes besoins, et puis tu passes en délégation d'assurance, tu appelles l'assureur, tu leur dis « Voilà comment ça se passe. » Et eux, ils vont essayer de se calquer pour faire un dossier qui soit exactement rigoureusement aux mêmes conditions. Ils sont très, très rodés maintenant à ça. Ça fait plus de 6 ans que ça s'est mis en place. Donc, c'est quelque chose qui est devenu, c'est une pratique qui est courante. Et je t'invite à le faire parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner là-dessus sur ton crédit immobilier. Maintenant, on va passer au niveau un petit peu au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, en fin de compte, qui ne prennent pas le temps de lire ou peut-être même de se souvenir de toutes les clauses du contrat de leur crédit immobilier. En tout cas, je peux te parler des miennes, mais ce n'est pas peut-être exactement les mêmes en ce qui te concerne. Moi, par exemple, pour mes crédits immobiliers, je dois payer la même somme pendant les deux premières années. Et puis ensuite, au bout de deux ans, j'ai la possibilité ou de demander une modulation à la baisse. Je crois que c'est jusqu'à 10 %, je crois. Mais il ne faut pas que ça allonge la durée totale du crédit de plus de 24 mois. Donc, automatiquement, ça me permet d'augmenter la durée de mon crédit et donc d'avoir des mensualités de remboursement qui sont beaucoup plus faibles. Autre solution, c'est de dire, j'arrête de payer. Et c'est quelque chose que j'ai fait pour mes investissements immobiliers locatifs, c'est se laisser une espèce de joker. Tu peux arrêter, suspendre les paiements. Et moi, dans mon cas, c'est pour une durée de un an. Pendant un an, ça veut dire que pour mes investissements locatifs, je perçois mes loyers, mais je ne rembourse pas la banque. Donc, ça décale, en quelque sorte, le crédit. Et surtout, c'est une manière assez efficace qui peut me permettre d'arriver à récupérer immédiatement du cash pour ensuite réinvestir sur de nouveaux investissements. Voilà une manière intelligente, sans pour autant avoir à faire d'efforts particuliers. C'est un décalage en fin de compte, ni plus ni moins. C'est juste une espèce de décalage dans le temps qui te permet d'arriver à récupérer de l'argent tout de suite que tu vas ensuite pouvoir réinvestir. Tu pourrais même, si tu as plusieurs crédits immobiliers, imaginer mettre en place cette stratégie pour récupérer de l'argent qui va ensuite peut-être te permettre de solder un décrédit. Tu vois, ça pourrait être une manière intelligente d'arriver à réduire ton niveau d'endettement. Voilà un petit peu le genre de stratégie. Mais c'est des choses, encore une fois, il n'y a pas tant que ça de personnes qui y pensent et qui le mettent vraiment en place. Souvent, une fois que le crédit est signé, le banquier ne va pas t'appeler pour te dire « Eh monsieur, vous savez, dans votre crédit, vous avez signé, dans votre contrat que vous avez signé, vous avez un certain nombre de possibilités que vous pourriez utiliser. Peut-être que ça pourrait vous intéresser. » Je dis des modulations à la baisse, ça pourrait être des modulations de mensualité, de remboursement de mensualité à la hausse. Par exemple, tu as envie de rembourser ton crédit un petit peu plus vite pour faire d'autres choses et puis être plus libéré. Voilà, après, c'est un choix. Tu peux décider de payer plus à la banque. C'est une manière tout à fait efficace aussi. Moi, personnellement, je préfère avoir les sous-sous dans ma peau-poche plutôt que de rembourser plus à la banque. Je préfère que ce soit dans ma poche pour que je puisse ensuite refaire d'autres investissements. Surtout qu'en plus, si on réfléchit comme ça, ça peut me permettre tout de suite de repartir sur des nouveaux trucs. Je ne suis pas pressé de rembourser parce qu'on est sur des durées fixes. Les coûts des crédits ne sont pas exorbitants compte tenu des taux relativement faibles qu'on a eus. Donc, je peux encore me permettre d'avoir des durées qui sont relativement longues, sachant que par ailleurs, même avec un niveau d'inflation de seulement 1%, je veux dire, dans 20 ans, ça me permettra d'avoir un truc qui me coûterait si on restait à 1%, 20%, pas moins cher, mais ce serait 20% plus facile en quelque sorte à rembourser compte tenu de ce principe-là. Sachant par ailleurs, en plus que d'ici 20 ans, j'aurais augmenté mes loyers puisque mes loyers sont calqués sur les niveaux d'inflation. Donc, voilà. Si on avait un niveau d'inflation, encore une fois, de seulement 1% par an, ça fait que dans 20 ans, je l'aurais mes loyers 20% plus cher alors que j'aurais toujours les mêmes niveaux de remboursement à la banque. Bon, c'est un petit peu caricatural, c'est un petit peu basique comme raisonnement, mais ça se tient. Sur le long terme, ça fonctionne et ça marche. Je ne l'ai expérimenté pas sur une vingtaine d'années, du moins pas encore, mais sur un certain nombre d'années que je l'ai déjà mis en place, ouais, ça se vérifie, je sens bien que mes mensualités de remboursement, elles sont quand même globalement de plus en plus faciles à rembourser. Voilà un petit peu cette vidéo, les choses qu'on peut faire avec des crédits. J'oubliais encore d'autres aspects qui sont très importants. Évidemment, penser à renégocier. Il faut savoir que si tu envisages de renégocier un crédit immobilier, il faut que sur le nouveau taux que tu pourrais essayer d'obtenir, tu as un gap, un delta d'au minimum 1%, voilà, 1%, 1,5%. Si tu n'as pas un écart d'1%, tu vas avoir des frais de dossier, des machins, des trucs, tu vas les faire travailler, alors t'imagines. Donc bon, c'est peut-être pas hyper intéressant. En plus, évidemment, comme tu t'en doutes, c'est quand même des choses qui sont beaucoup plus intéressantes quand on est sur des crédits qui sont relativement importants. C'est-à-dire que si tu es sur un crédit pour 20 ou 30 000 euros, tu vois bien que ça ne va pas donner des résultats qui vont être franchement significatifs. En revanche, si tu es sur un crédit et que tu as eu un remboursement de 300 ou 400 000 euros, évidemment, ça va avoir un impact qui va être vraiment déterminant et qui va te permettre potentiellement d'arriver à avoir des gains d'argent tout à fait considérables. Voilà. C'était un petit éclairage sur les choses que tu pourrais faire avec ton crédit immobilier. Tu pourrais essayer de regarder également si tu as d'autres types de crédits, de reprendre tes contrats. Moi, c'est vraiment une chose à laquelle je t'invite, de reprendre tes contrats, prendre le temps de les lire, de regarder exactement les clauses qu'il y a dedans et ce que tu peux faire avec. Donc voilà, ton exercice du jour, si je pouvais t'en donner un, ce serait de te poser, de rouvrir tes papiers, de reprendre tes contrats, de les relire à tête reposée. Donc, on coupe le téléphone, on coupe Internet, on coupe tout, on s'enferme, on lit son contrat avec un papier et un crayon et on essaye de voir ce qu'on peut essayer de faire pour payer moins, pour réduire le coût de ce contrat, pour voir comment on pourrait renégocier, pour voir, etc. Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Je suis sûr qu'il y a des trucs à faire. Voilà. C'était Jamy. La chaîne, c'est frugalisme. On est sur la playlist, sur la série 60 jours pour changer de vie, 60 vidéos, une vidéo par jour. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un énorme pouce, n'hésite pas à me laisser un commentaire, tu le sais, bien évidemment, je réponds toujours à mes commentaires, aux questions que vous me posez. Et puis, n'hésite pas non plus à partager la vidéo. Voilà. Je te dis à très bientôt. À demain, en tout cas. Merci, salut, à demain. Ciao. 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 Ciao.